A la radio, la fille oiseau a entendu qu'il est possible de distinguer près de 5000 étoiles sans télescope. Cela paraît immense et ce n'est rien, comparé à l'étendue de l'univers. L'œil est tellement limité, comme le cœur qui ne sait jamais battre au bon moment, pense Alina en écoutant les paroles de la fille oiseau. Alina occupe ses mains en cuisinant, elle n'arrive pas à fixer son attention sur une chose précise. « Dehors, au-dessus des toits, les étoiles sont allumées. Les échos de la ville rebondissent de façade en façade. Alina pourrait les entendre si son cœur, justement, ne s'envalait pas si fort. » « Quel idiote ! » Alina rêve de légèreté et ses gestes pèsent des tonnes. « Tout est prêt pour son invité. Ce devrait être un moment de pure joie. Alors, pourquoi a-t-elle la sensation de s'être tendue un piège à elle-même ? » « Tout se passera bien, » se répète Alina comme un mantra. Elle ferme les yeux quelques secondes, observe la fille oiseau, sa joie solaire, ses élans, la sensualité de ses gestes. Alina respire très lentement. Au moment exact où elle a les mains dans l'eau, le téléphone sonne. Elle voudrait oublier la sonnerie, prendre la fille oiseau dans ses bras, respirer son parfum, sourire. Obstinée, la sonnerie déchire l'air. Le temps qu'Alina s'essuie les mains, la fille oiseau le décroche. Ce téléphone entêté, comme si elle se trouvait chez elle, comme si c'était normal. Elle tend le combiné à Alina, l'obligeant à répondre. Le cœur d'Alina se dessèche à mesure qu'elle parle. Elle murmure de rares monosyllabes. Ce soir, elle avait envie de tout, sauf d'entendre cette voix sèche et rude à l'autre bout du fil, cette voix du passé. Quand elle raccroche, Alina agit en marionnette. Elle ne reconnaît pas sa voix qui annonce à la fille oiseau qu'elle doit partir, qu'elle est désolée, mais qu'elle n'a pas le choix. Une urgence. Son esprit est sec. Elle ne parvient même pas à inventer un prétexte pour sauver les apparences. Elle se sent tout entière et vidée, spectatrice de ses propres gestes. Il n'y a rien qu'elle puisse dire. Elle observe la table mise. La fille oiseau reprend ses affaires. Alina voudrait crier, se gifler, expliquer, supplier, embrasser, mais elle reste inerte, pétrifiée. Ce n'est qu'une fois seule qu'elle réalise que son cœur bat encore. Il martèle le sang avec colère. La chaleur colore ses joues. Pourquoi a-t-il fallu que la fille tortue appelle juste à ce moment précis ? Une vieille douleur n'en finit plus de remonter à la surface. Alina prépare ses affaires. Le contact avec son grand cartable la réveille un peu. Au fond d'elle, une dispute résonne encore. Un jour, par défi, elle avait affirmé à son père qu'elle deviendrait ce médecin qu'il rêvait de l'avoir épousée plus tard. Elle avait quoi ? 12 ans ? 13 ? Elle avait alors eu cette énergie, travailler encore et encore. La colère est un puissant moteur. Alina était parvenue à accomplir l'impossible. Les professeurs jugeaient ses capacités limitées, mais elle était devenue médecin. Elle avait prouvé aux autres et à elle-même qu'elle en était capable. Peu à peu, doucement, les gestes qu'elle accomplit apaisent Alina. Elle ne peut plus vivre comme ça. Alina, prisonnière de son passé, otage soumise au possible retour de la fille tortue. Elle prend ses instruments. Elle emporte pour plusieurs jours de nourriture. Il faut qu'elle retrouve le courage dont elle a su faire preuve adolescente. Elle doit se libérer. Elle sait bien les stratégies déployées par certains patients pour ignorer une grosseur sous la peau, pour feindre de ne pas sentir une douleur lancinante. Elle voit ça tous les jours à l'hôpital. Elle doit cesser de se mentir à elle-même. Depuis combien de temps a-t-elle perdu pied ? Depuis combien de temps vit-elle engluée dans un passé marécageux, soumise au beau-vouloir de la fille tortue ? Alina laisse refluer la sensation de gâchis. Les mains bien à plat sur ses cuisses, elle respire lentement, comme elle a appris en cours de yoga. Elle prend conscience du sol sous ses pieds, des vibrations de l'immeuble. Dehors, des oiseaux chantent. Dans les rainures de sa mémoire, elle a aménagé une stèle. Une chose lourde et froide, qui voûte ses épaules et contre laquelle sa joie ne peut rien. La fille tortue, dont elle n'ose redire le prénom, lui a volé bien plus que son cœur. Elle se souvient des légendes apprises à l'école, les créatures mythologiques capables de vous transformer en statues de sel. Si seulement, elle avait pu éviter de croiser son regard. Dehors, la vie ne s'est pas figée. Alina va devoir effectuer un long voyage. Elle avait installé un nichoir sur son balcon pour ne plus penser au marécage fondé par la fille tortue. C'était une surprise destinée à la fille oiseau. Une chose inédite et positive. Elle croyait que c'en était fini des bouts humides. Elle se rêvait aérienne, joyeuse, emportée par les souffles, grisée par la découverte des vents. Un simple coup de fil aura transformé cette journée en épreuve. Depuis des semaines, Alina avait entouré la date de ce samedi. Elle comptait les jours avec impatience, espérait qu'elle aurait le courage d'ouvrir grand ses bras, d'attirer la fille oiseau contre elle, d'oser chercher ses lèvres, sa langue, sa peau. Elle rêvait de chavirement, de simplicité, de deux désirs qui se laissent aller jusqu'au plaisir. Le silence revenu vibre à ses oreilles. La colère pulse. Sans réfléchir, sans prendre de résolution, elle entre là où elle ne met plus jamais les pieds. Elle sait qu'elle y trouvera ce qu'elle cherche. Les trous demeurent là où ils apparaissent. Ils ne se rebouchent pas tout seuls. Là encore, sa formation de médecin aurait pu lui enseigner que rien, jamais, ne cicatrise si on ne se soigne pas d'abord les plaies. La trappe est là, à sa place, là où elle s'est toujours trouvée, verrouillée de l'intérieur. Les miracles ne se produisent pas dans la réalité. Les objets patientent là où on les a laissés. Les blessures s'infectent doucement jusqu'à ce que l'organisme entier soit brusquement assailli par de brutales poussées de fièvre. Ces forces ne suffisent pas à ouvrir la trappe. Alina a aussi besoin de sa colère. Enfin, quelque chose cède. Une ouverture ? Une issue ? Alina se souvient d'une enfant à l'hôpital. Ses parents avaient pris rendez-vous parce qu'elle se plaignait de douleur à la cheville. Elle a oublié leur origine, ils parlaient à peine français. La gamine avait de grands yeux. Elle s'était cassé le péronnet, n'avait rien dit. L'eau s'était ressoudée de travers. Il avait fallu recasser la fracture pour le redresser. Alina aussi aurait dû se soigner depuis longtemps. Une puanteur un peu sucrée jaillit de la trappe, comme si de vieux fruits s'étaient décomposés tout en bas. Des poussières volent dans l'air. Alina a la tentation de la refermer. Non, elle visualise la fille oiseau qui est repartie. Elle ne doit pas remettre le couvercle. Il faut qu'elle affronte ce qu'elle trouvera tout au fond. Sinon, un jour son cœur cessera de battre. À tâtons, son pied trouve le premier échelon, puis le suivant. Elle descend. Il lui est très vite impossible de retenir sa respiration. Elle inspire de grandes bouffées d'air chancy. La question du vertige ne se pose pas, pas plus que celle d'une chute possible. Le danger n'est pas la descente ni le trou, mais bien ce qui l'attend en bas et ce qu'elle n'a jamais eu le courage d'affronter. Echelon après échelon, elle s'enfonce au plus profond de la terre. Très vite, elle perd la notion du temps. Les minutes deviennent des heures. Alina s'étonnerait presque de ne pas ressentir de la fatigue. Elle ne pense plus à rien. Ses mains attrapent les barreaux rouillés. Ses pieds s'assurent qu'un nouvel échelon se trouve sous le précédent. Le métal est froid au contact de sa peau, un peu humide. Bientôt, elle n'entend pas d'autre son que celui de sa respiration. La ville tout là-haut a disparu. Aucune canalisation, aucune galerie de métro ne sont enfouies si profondément. Parfois, son pied heurte trop vivement le barreau et l'écho d'un teintement tournoi autour d'elle. Ses oreilles sifflent comme au milieu de la nuit. Elle sait que ce qu'elle entend est le chointement de sa pression artérielle. Tout autant, cela pourrait ne jamais finir. Elle descendrait jusqu'à mourir de fatigue et elle aurait enfin la solution à ses problèmes. Un apaisement. La mort, ce n'est pas la première fois qu'elle l'envisage sans jamais avoir tenté de la provoquer. Ce serait si simple. Elle connaît les molécules, les posologies, les combinaisons létales. Son appartement, l'hôpital, la rue, la ville semble un lointain souvenir. Elle y pense comme les exilés doivent songer à une patrie qu'ils ne sont pas certains de revoir un jour. Pour peu, elle finirait par s'attendrir. Elle oublierait combien le monde est tissé de violences, de rapports de force, d'exploitation du plus faible par le plus fort. Des souvenirs de cours de philosophie lui restent en tête. Elle ne sait plus quel auteur a écrit Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Les loups pourraient s'offenser d'une telle comparaison. Les loups n'attaquent et ne tuent que pour se nourrir. Alina sourit à nouveau. La femme est une louve pour la femme, pense-t-elle en chassant le visage de la fille tortue qui se forme dans son esprit. La pratique de la médecine n'eut appris que tout a un prix. Jusqu'au moindre moment de bonheur. Peut-être pas, en définitive. Elle n'en sait rien. Elle se laisse gagner par une mélancolie pessimiste. Et puis, elle n'est pas descendue si bas pour ressasser des citations mal digérées de philosophes morts depuis des siècles. C'est en se réveillant qu'elle réalise avoir dormi. Depuis combien de jours descend-elle ? Alina ne porte pas de montre. Elle hésite à allumer son téléphone. Renonce. Cela ne lui apporterait rien de savoir. Le temps ne change rien. Ses muscles sont durs. Elle se remet lentement en mouvement et, enfin, son pied s'enfonce dans un liquide visqueux jusqu'à rencontrer un obstacle solide. Elle a atteint le sol. Ses jambes la portent à peine. Elle a perdu l'habitude de la marche. Il lui faut un temps d'adaptation pour obliger ses muscles à produire un nouvel effort. Alina ignore où elle se trouve. Elle se dirige vers une galerie surélevée où elle peut avancer au sec. L'odeur est moins fétide dans cette direction. Encore, elle ne peut pas s'empêcher de repenser au gâchis de son rendez-vous. Bizarrement, pas plus qu'elle n'a eu peur de tomber dans le trou, elle ne craint maintenant de se perdre. Il faut qu'elle avance. Elle le sait. Elle verra bien comment sortir de là, plus tard, si jamais elle parvient à en sortir. Pour l'instant, elle a plus urgent à accomplir. Reprendre des forces, garder confiance, et débusquer au détour d'un tunnel ce qu'elle est venue affronter. Une nouvelle épreuve débute. Une longue marche monotone. Les escaliers ouvrent sur des escaliers qui ouvrent sur des escaliers. Seule la réverbération de ses pas brise le silence oppressant. Alina repense au jeu vidéo de son enfance. Un personnage avançait dans des tunnels où des pièges s'ouvraient sous ses pieds et des monstres de pixels l'attaquaient. Au moins, il se passait quelque chose. Cette quête sans fin commence à l'ennuyer. On s'emmerde à la longue, dit-elle à voix haute, juste pour le plaisir d'entendre sa voix rebondir sur les murs. Ça commence à bien faire, et elle a mal aux pieds. Ces bottines qu'elle n'a jamais aimées, ce sont celles que son père lui avait offertes à l'occasion de son anniversaire. Elle avait oublié ce détail. C'est le moment où jamais d'enfin s'en débarrasser. Avoir jeté les bottines lui redonne le moral. Elle aurait dû le faire depuis longtemps. Combien de fois s'est-elle empêchée de faire ce qu'elle avait vraiment envie de faire ? Toujours, elle a donné le change, restant sage, gentille, polie, courtoise, raisonnable. Alina s'endort. Elle aimerait pouvoir décider de ses rêves. Elle enverrait les chaussures botter le cul de son père. Qu'il garde ses cadeaux hypocrites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada